... Bravo aux courageux qui sont encore avec nous à cette heure-ci. On va ouvrir cette dernière session. Donc on ouvre la session avec Jérôme Costa qui va nous parler de la place des SIRNA dans les thérapeutiques de l'amylose TTR. Bonsoir à tous. Merci au comité scientifique pour m'avoir invité à ouvrir cette dernière session par une lecture sur la place des AN interférents dans l'amylose à transthyrétine. Voici mes liens d'intérêt en rapport ou non avec cette présentation. La transthyrétine, vous le savez, c'est une protéine, c'est un tétra-mer synthétisé par le foie qui circule dans le sang pour transporter le rétinol et les hormones thyroïdiennes. Et lorsque l'amylose se développe, c'est en rapport avec des monomères et une fibrillation de ces monomères avec des dépôts. Et en fait, chaque étape de la vie de la protéine peut être en théorie une cible thérapeutique pour essayer d'améliorer le pronostic des patients. On peut essayer d'empêcher la synthèse de la protéine transthyrétine. On peut essayer de stabiliser le tétra-mer pour l'éviter de former les fibrils amyloïdes. Et puis on peut essayer d'éliminer les dépôts qui sont constitués. Le premier axe thérapeutique qui a été développé, qui est maintenant accessible en pratique clinique, c'est les stabilisateurs de la transthyrétine avec des premières AMM européennes et américaines au début des années 2010 et accessibles en France actuellement. Avec des essais qui ont prouvé un intérêt sur le plan cardiovasculaire dans l'amylose à transthyrétine avec atteinte cardiaque. Le deuxième axe qui est déjà en voie de développement et avec des pistes prometteuses, et je laisserai les autres orateurs en parler, c'est empêcher la synthèse de la protéine transthyrétine en ciblant les ARN messagers au sein de la cellule. Pareil, on a déjà des autorisations sur le plan des autorités sanitaires américaines et européennes depuis 2018. Et par contre, les essais sur le plan cardiologique sont en cours avec quand même des résultats encourageants. Et la troisième voie, c'est l'élimination des dépôts pour essayer de faire du remodelage inverse et retrouver un organe cardiaque désépaissi et une meilleure fonction cardiaque. Ça, c'est beaucoup plus en développement. Donc, la dégradation des ARN messagers, qui est le thème de cette lecture, ce qu'on appelle le jet knockdown, à la différence du jet knockout, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir, on ne va pas supprimer ou modifier le gène en lui-même dans l'ADN, on va simplement réguler son expression. Elle peut intervenir en utilisant des nucléotides avec de l'ADN, et dans ce cas-là, le lieu d'action sera le noyau. Et elle peut également intégrer simplement l'ARN, et dans ce cas-là, le lieu d'action du traitement, du produit, sera le cytosol. Donc, on parle des nucléotides antisenses, qui ne sont pas l'objet de cette présentation, avec notamment l'inotersène et les plomptersènes. Et le sujet de cette lecture, c'est de vous parler des ARN interférents, les petits ARN interférents, notamment le patiziran et le butiziran dans l'amylose à transthyrétine. Il y en a d'autres, mais je ne parlerai que de ceux dont on entend déjà parler. Donc, la dégradation de l'ARN messager se fait globalement en quatre étapes. L'ARN messager est une petite séquence solico-nucléotidique de 20 à 25 nucléotides, double sens, qui arrive dans le cytosol, on va voir comment après, avec un brin sens et un brin antisense. Il va se fixer sur un complexe protéique de trois sous-protéines, qu'on appelle argonautes. Et en se fixant au complexe argonautes, on va former le complexe risque, le complexe de silençage par ARN interférent. Ce complexe va être activé en se débarrassant d'un des deux brins de l'ARN interférent et va pouvoir fixer l'ARN messager au sein du cytosol et déclencher sa dégradation, ce qui va éliminer l'ARN messager de la transthyrétine et empêcher la synthèse de la protéine. Donc, c'est ça, l'interférence par ARN. Très concrètement, on a une diminution de 80 % de la concentration sérique de la transthyrétine dans les 10 à 15 jours après l'administration de l'ARN interférent. Et elle est maintenue avec des taux plasmatiques bas tant qu'il y a une administration régulière de l'ARN interférent. Attention, on n'a pas une annulation, une disparition de la transthyrétine dans le sang, mais une forte chute de 80 % qu'on soit avec le patisiran ou le butrisiran. Alors, comment on peut amener, en fait, ces traitements au sein de la cellule et au sein des hépatocytes ? Par des vecteurs, puisqu'en fait, les ARN, on ne les injecte pas nus, on les protège pour les amener sur leur lieu d'action, au sein de l'hépatocyte, soit par une nanoparticule lipidique, puisqu'en fait, l'ARN interférent double brin est hydrophile, donc il n'arrivera pas à passer la membrane cellulaire, soit l'ARN est conjugué à un petit sucre, le galnaque, on va dire simplement, qui va pouvoir également, via des récepteurs spécifiques, passer la membrane cellulaire. Donc, le butrisiran, qui est le premier ARN interférent arrivé dans l'amylose atranstyrétine, historiquement, lui, est vectorisé via une nanoparticule lipidique, et le butrisiran est vectorisé via le sucre galnaque. Très concrètement, c'est des mécanismes, on connaît un petit peu du début de nos études de médecine, la nanoparticule lipidique, en fait, va utiliser les récepteurs APOE, des hépatocytes, qui sont les récepteurs, notamment des kilomicros, pour pouvoir être internalisé via un endosome au sein du cytosol, et ensuite, les ARN, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, les ARN vont être libérés au sein du cytosol, se fixer aux protéines argonautes, former le complexe risque, et participer à la dégradation des ARN, messager de la transtyrétine. Et le galnaque, lui, utilise une protéine qu'on appelle, je ne me souviens plus, elle est passée par une protéine, un récepteur de glycoprotéines, et la spécificité du galnaque, c'est qu'il va permettre à l'ARN interférent, pardon, de se maintenir plus longtemps au sein de la cellule, dans le cytosol, avec une résistance plus longue, ce qui va permettre une libération beaucoup plus prolongée de l'ARN interférent. Concrètement, sa durée d'huile va être allongée, et la grande différence, du coup, entre les nanoparticules lipidiques et le galnaque, en termes de vecteurs, c'est que le platysiran doit être injecté pour maintenir des taux bas de transtyrétine toutes les trois semaines par voie intraveineuse, alors que le butryziran peut être administré par voie sous-cutanée en fréquence actuellement trimestrielle avec des études en cours pour des injections semestrielles. Donc, ça change quand même la qualité de vie des patients. Alors, comment l'administrer ? Alors, en pratique, en France, à ce jour, seul le platysiran a une AMM dans l'indication neurologique, dans l'amylose héréditaire à transtyrétine, avec la polyneuropathie de stade 1 et 2 de l'adulte. L'administration est intraveineuse sur 80 minutes, diluée, avec évidemment un lavage de la ligne en fin de perfusion pour s'assurer que l'ensemble du produit a été administré sur prescription du neurologue. Et bien sûr, dans la description du produit pour l'AMM, il y a une prémédication particulière au moins 60 minutes avant l'injection par corticoïdivé, antipyrétique et 2 antihistaminiques. Et à la discrétion du prescripteur, éventuellement une supplémentation en vitamine A. En synthèse, pour terminer, le concept d'ARN interférent est une technologie qui ouvre un axe thérapeutique innovant dans l'amylose à transtyrétine puisqu'on va bloquer la production de la synthèse de transtyrétine. Et les nouveaux vecteurs qui sont disponibles permettent des injections plus espacées et sous-cutanées contrairement à l'IV, donc parfois mieux tolérées. En France, on retient pour le moment l'AMM dans l'amylose héréditaire à transtyrétine avec polyneuropathie stade 1 et 2. Donc ça souligne ce qui a été dit au cours de la journée, l'intérêt et le caractère indispensable de l'enquête génétique puisqu'en fait pour être héréditaire il faut avoir identifié la mutation en cas d'amylose à transtyrétine évidemment. Pour le cardiologue, en plus de l'enquête génétique, pensez à la neuropathie amyloïde en cas de présentation sous la forme cardiaque évidemment puisqu'on va avoir tendance à introduire le traitement le tafamidis mais s'il y a une mutation et qu'on la méconnaît peut-être qu'il y a une discussion à avoir entre stabilisateur et ARN interférant. Et bien sûr, pensez à l'atteinte cardiaque pour les neurologues en cas de neuropathie amyloïde héréditaire d'une manière générale puisqu'en fait l'atteinte cardiaque dans les amyloses conditionne fortement le pronostic en sa défaveur. Et retenez également qu'il y a des signaux encourageants des ARN interférants dans la cardiopathie amyloïde à transtyrétine et je vais laisser les autres orateurs vous présenter les études à ce propos. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci.